Une colombe avec un point d'interrogation dans le bec, c'est le tout premier dessin signé Plantu et publié dans le Monde le 1er octobre 1972. Dix ans plus tard, le rendez-vous avec Plantu devient hebdomadaire, puis quotidien en 1985 pour, selon la volonté du directeur de la publication du Monde de l'époque, André Fontaine, rendre sa place à la tradition des dessins de presse. 37 ans plus tard, la place de Plantu n'a pas changé. À la Une, il est ce soir notre invité. Bonsoir Plantu ! Bonsoir ! Merci beaucoup pour votre présence, ce soir sur le plateau de la France. Je vous en prie, asseyez-vous, il y a tous les jours la Une du Monde, mais aussi, maintenant c'est une tradition, le bilan de l'année en dessin. Et le Plantu 2019 est jaune, avec en couverture le président Macron en présentateur météo face à une carte de France recouverte d'orage gilet jaune. Et vous avez voulu que le président Macron ait l'air effrayé, c'est le mot ? Bah, c'était déjà le cas l'année dernière. Je trouve que... Il a quand même passé une épreuve quand même assez conséquente. Et puis il y a eu le moment où beaucoup de gens pensaient que Macron allait peut-être démissionner. Oui. Et il y avait cette ambiance-là. Puis après, il y a eu l'ambiance selfie. Tout le monde se prenait la règle de triomphe, tout ça. Et je me disais, mais c'est quoi ça ? Et en fait, c'est une curieuse année. Mélanger, c'est pour ça que je l'appelle drôle de climat, c'est mélanger avec des histoires de... Des règlements climatiques et de dérèglements de climat social. Voilà. Donc, il y a des petits nuages jaunes, des petites pluies et un petit Macron que j'ai finalement... Je dessine jaune maintenant. Et en culotte courte. Et en culotte courte. Alors, c'est venu tout seul, la culotte courte. Parce que je me suis dit, mais ça lui va mieux. Ça correspond le plus à son âge ? Oui, avec deux petits filaments qui sortent, comme si c'était un truc torsadé. Ça s'appelle des jambes. Il faut lui passer le message. Il faut vivre avec ses clichés. Vous l'aviez vu venir, cette crise, vous ? Vous l'écrivez, tout a commencé, avec un problème de taxes et d'essence ? Oui. Vous l'aviez venir. On sortait à peine de l'affaire Benalla. Ça ne passait pas. D'ailleurs, plus rien ne passait plus. Les Français étaient excédés. Oui. Alors ça, ça date de 2011. Et avec un petit bonhomme, un petit Français qui dit, je sens qu'on est à la veille de quelque chose, mais quoi ? Alors, je n'en sais pas plus, en 2011. Mais vous sentiez qu'on est à la veille d'un basculement. Mais évidemment. L'une des images qui vous a le plus marquée, le dessin qui revient le plus régulièrement au début de ce livre, c'est l'arc de triomphe que vous dessinez beaucoup, saccagé, il y a tout juste un an. Un acte de triomphe que vous dessinez renversé, la tête en bas, avec un fossé qui sépare un gilet jaune du président Macron. Il existe un plus grand fossé aujourd'hui entre le président et les Français qu'avec n'importe quel autre président ? Alors, c'est là où le dessinateur s'en va. Sur la pointe des pieds, il n'est pas capable de répondre à la question. Mais ça vous est venu instinctivement ? Oui. Alors, c'est très curieux. Il y a des choses qui viennent spontanément dans la tête des dessinateurs. Et des fois, ils ont raison. Par exemple, trop de Français se sentaient étranglés par un pouvoir qui jugeait trop arrogant. Vous dessinez des gilets jaunes qui disent au président, il a vraiment la grosse tête celui-là. C'est le sentiment que vous avez perçu, qui était très marquant. J'ai perçu leur perception. Je pense qu'il y a un fossé aussi entre ce président, dont on peut dire beaucoup de choses maladroits, je peux. Et à la fois, je me rends compte, et je m'en suis rendu compte, quand il y a eu, là, il y a deux, trois mois, on a appris que le chômage allait mieux. Il a fermé sa gueule. Et en fait, il a compris... De cette crise-là ? Je ne le connais pas. Je ne suis pas chargé de... Mais je crois qu'il a compris qu'il fallait qu'il ferme sa gueule. Et que même quand il dit un truc, il dit le verre... Il est à moitié vide, à moitié plein. Oui, là, c'est trop. Là, c'est trop. Parce qu'il y a eu trop de phrases. Il y a eu, il suffit de traverser la rue. Il y a eu toutes ces phrases-là que vous rappelez dans ce livre-là. Sur un plan uniquement graphique, vous trouvez que ce n'est pas une bonne pioche, Emmanuel Macron ? On a eu mieux. Pourquoi ce n'est pas une bonne pioche ? Il est jeune, il a l'air très fin, il est plutôt beau gosse, il est mince. Et ça, vous n'êtes pas ? Je préfère Ré-Mombard, hein ? Il était rond, Ré-Mombard. Alors que je n'ai jamais voté Ré-Mombard, mais oui, les mecs un peu ronds... Rondes d'aspérité. François Hollande, c'était plus facile. C'est devenu une tête de concombre. Il faut nous expliquer. Parce qu'en quelques secondes, vous pouvez nous faire un tuto pour dessiner façon plantue François Hollande. Est-ce que vous vous avez dessiné ? Non, absolument pas. Vous savez qu'en 5 minutes, vous pouvez dessiner avec moi. Alors, on y va. Qui peut se mettre à côté de moi ? C'est possible, ça ? Oui, Pierre ou Marion. Allez, François Hollande. Je peux me mettre à gauche ? Oui. Parce que comme je suis gaucher... Et Marion se met là. Alors, une tête de concombre. Allez voir. Alors faites-nous François Hollande, tous les deux. Voilà. On y va ? On se fait un concombre ? Ok. Une première colline. J'ai peur de... Non, non, vous allez voir, c'est facile. Une colline. Allez. Voilà. Plus doucement. D'accord. Il faut dessiner plus doucement. Un rond comme si c'était un soleil, mais qui bute sur la colline, comme si c'était un soleil levant. Faites-le tout doucement, tout doucement. Parfait. Un autre rond qui sera derrière le soleil. C'est avec les yeux de Hollande, donc c'est à beau rond, comme ses lunettes. Parfait. Ça, c'est un rond de lunettes. Deux points pour... Faites-le bien plus chargé. Oui, oui. Allez-y. Donc, là, c'est une première joue. Il est joufflu. Ah oui. Et donc, hop, laissez-vous aller. Oui, c'est très bien. Voilà. Ensuite, vous faites une lune comme ça, tout doucement, tout doucement. Arrive. Vous partez de là. Et vous remontez. Voilà. Top. Top. C'est bon. Il faut bien tenir la feuille avec la main. Il faut tenir la feuille avec la main. Elle est retournée à l'école, Marion. Et la paume, il faut bien qu'elle touche la feuille aussi. D'accord. C'est des trucs tellement bêtes, tellement simples. Un petit truc qu'il n'a pas. On dirait Homer Simpson, là. D'accord. Mais c'est Homer Simpson. Il a les yeux de Simpson. Vous terminez au milieu du deuxième soleil. Vous terminez au deuxième soleil. Terminez. Eh, vachement bien, Marion. Terminé. Voilà. Ensuite, vous mettez un petit peu de cheveux là. Un petit peu de cheveux là. Le paume, je veux. Allez. Voilà. Il y a l'arrêt. Très important, l'arrêt. Alors, attention. On va faire trois traits, là. Trois traits. Un, deux et trois. Ah oui. Ça, ça marche pour beaucoup d'hommes politiques, non ? Deux. Deux. Trois. Voilà. Une petite oreille pour se faire plaisir. Ça, c'est bon. Voilà. Et vous terminez le concombre comme ça. Vous terminez. Faites, vous pensez à baladure aussi. Voilà. Pensez à baladure. Voilà. On le fait souriant ou ? Souriant. Souriant. Hop. Une lune. Une lune. Alors, il peut sourire, faire la gueule, tout ça. Voilà. Et donc, il y a un petit truc que moi, je rajoute. Le faites pas, vous ne compliquez pas. C'est le poil. Moi, je rajoute. Bien sûr, la cravate. La cravate. La cravate de travers. Un truc que... Alors, les barrettes de lunettes. Un et deux. Allez, une barrette. Des jantées, hein, des jantées. Elles sortent. Des jantées, j'ai dit. Voilà. Très bien. Et puis, une petite goutte, là, parce qu'il transpire. Ou alors, il pleut. La prochaine fois, vous l'avez fait. On a fait une deuxième, mais lentement. Lentement. Et puis, des fois, il pleut, effectivement. Voilà. Eh, bravo. Eh bien, oui. C'est super. C'est impeccable. François Hollande, il dit que vous l'avez torturé. Oui, il dit ça. C'est-à-dire qu'une tête de concombre, j'aurais peut-être pas bien pris non plus. Alors que... Bon, ça va. Alors que Nicolas Sarkozy... Sarko... Sarko, il vous manque, hein. Alors, pas comme électeur. Non, non, mais comme dessinateur. Alors, avec le nez comme ça, on fait... Voilà. Oh, le nez direct. Les dents de gniar-gniar, qui est un peu comme ça. Gniar-gniar. On est dans le crocodile. Les oreilles de Spock. Le crocodile, oui. Et puis, hop. Ah oui, c'est le front qui est... C'est le front des carrés. C'est encore plus ressemblant, les petites mouches. Voilà. Pourquoi les mouches ? Ça lui va bien. Et puis, deux petits pieds comme ça, et le dessin est fini. Et comment il le vivait, lui, Nicolas Sarkozy ? Pas bien. C'est pour ça que quand Hollande... Surtout les mouches. En fait, les mouches, c'est parce qu'il a dit en plein mois d'août, moi, je parle avec mes tripes. Alors, moi, les tripes au mois d'août, il y a des mouches. Bah oui, ça attire les mouches. Donc, il y a même eu une fois où j'avais fait trois mouches. Il avait écrit au directeur qu'il avait demandé... De retirer deux mouches. Il avait demandé au directeur de venir à l'Elysée pour lui dire, écoutez, c'est quoi ces mouches ? Donc, le directeur est revenu au journal et il m'a dit, si tu peux faire trois mouches, mais pas plus. Et donc, le lendemain, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'en ai fait 15. Et il me prend son téléphone et il me dit, putain, on avait dit trois. Trois mouches maximum. Juste un mot avant de parler de François Mitterrand avec Pierre sur Jacques Chirac. 40 ans de vie politique que vous avez capté en dessin. Et vous avez changé un peu votre regard sur Jacques Chirac. Au début, vous mettiez en avant son côté arriviste. Oui, vous avez raison. Il y avait même un journaliste au Monde qui s'appelait André Passeron. Il me disait, mais il faut que tu viennes déjeuner avec lui, il t'aime bien. Moi, je ne l'aime pas. Et en fait, avec le temps... Vous avez fini par l'aimer. Oui, sans jamais le rencontrer. Il regardait vos dessins. Il y a même cette photo de 2017 où on voit Jacques Chirac qui regarde les dessins de Plantu. Et l'une des dernières photos, c'est une des dernières photos qui a été prise de lui. Et que regarde-t-il ? Un dessin de Nicolas Sarkozy en Isna Goutte et qui lui plante un couteau dans le dos. Et c'est signé. C'est formidable quand même. Oui, c'est un document. C'est un document. C'est un photographe qui a suivi Jacques Chirac pendant 20 ans. et qui a fait cette photo-là deux ans avant sa disparition. Donc, on continue la saga Plantu et les présidents. Un de vos morceaux de bravoure, un des premiers, c'est en 92. Conférence de presse commune de François Mitterrand et du roi Hussein de Jordanie. On est à Ammane, capitale du royaume. Et voilà qu'au milieu des journalistes spécialisés et accrédités, se lèvent Plantu, dessinateurs. Je vous montre le dessin que j'ai faxé tout à l'heure pour Le Monde. Vous êtes dans un restaurant. Et puis, il y a quelqu'un qui s'appelle M. Mitterrand qui est en train de prendre la commande. Et il dit, moi, je veux bien prendre les commandes, mais je vous préviens, c'est vous trois qui ferez la cuisine. Est-ce que vous avez une autre interprétation ou une autre position de texte ? Vous auriez été bien inspiré de me demander plus tôt de rédiger vos légendes. Deuxièmement, pour celle-ci, pour celle-ci, j'aurais mis... Après tout, on peut collaborer un moment. M'adressant aux trois personnes en question, vous n'en êtes pas encore hors d'heure, mais j'espère que vous aurez quand même du choix au dessert. C'est magnifique, parce que vous êtes sacrément culotté. Et en même temps, il a pris le temps de laisser parler le roi de Jordanie avant lui, mais il touche bien à la fin de l'envoi. C'est parfait. Moi-même, quand je me suis levé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? J'étais porté par l'idée qu'on s'embêtait tous à cette conférence de presse. Et que vous vouliez mettre un peu de vie. Ah oui, il ne se passait rien. Et donc, tiens, j'ai envoyé mon dessin pour le journal. On était à Amman. J'étais à l'hôtel, j'ai envoyé mon dessin. À l'époque, c'était le fax. Et puis, je lui ai dit, on va voir. Et ce qu'il me répond est drôlement pertinent. C'est marrant, Mitterrand, une fois, il s'était approché de l'envoi. Une autre fois, il m'a dit, vous, attention, vous, vous pouvez tuer. Et alors, j'étais avec Guy Bedos, qui disait, enfin, monsieur le président, non, c'est un copain. Donc, il faut faire, il y a des fois des gens qui croient qu'on s'est allévé le matin en voulant être très méchant. Il n'empêche, il n'y a jamais une méchanceté, mais de l'efficacité. Oui, oui, oui. Et de l'efficacité qui peut être mortelle. Mitterrand, par exemple, quand je le faisais comme ça, je le faisais avec ses sourcils comme ça, je faisais la petite bosse comme ça. Alors, je faisais toujours deux petites dents, un peu, c'était son côté, voilà, et hop, et je faisais une petite patte comme ça, un seul cheveu comme ça, et je faisais une petite verrue qui était là. Et je me souviens qu'à l'époque de Jacques Fauvet, quand il était directeur du Monde, il m'avait interdit de faire la verrue. Pendant dix ans, j'ai été interdit de verrue pour Mitterrand. Ça se jouait sur les mouches de Sarkozy, la verrue Mitterrand, et là, Emmanuel Macron, il intervient ? Il va vous demander d'arrêter de le peindre en jaune, peut-être ? Non, 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 il n'y a pas de souci, non, non. De l'actualité planturienne vous échappe, on l'a bien compris. Si, pourtant. On va commencer par la réforme des retraites, on en parle maintenant depuis plusieurs semaines. Deux dessins récents à la une du monde, donc. Un médecin qui annonce deux nouvelles à l'un de ses patients, une bonne, vous allez vivre, monsieur, jusqu'à 115 ans, une mauvaise, je ne sais pas qui va payer votre retraite. Et puis un échange aussi entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Je me mets à la retraite, dit le Premier ministre, quand le Président lui demande d'être clair et compris de tous sur cette réforme. Est-ce que c'est vraiment une mission impossible, difficile certes, mais impossible d'expliquer cette réforme des retraites ? Moi, je ne fais même pas semblant, je suis incompétent, mais je suis une éponge. C'est-à-dire que j'écoute, j'écoute les journalistes, même tous en barbue, comme ça, voilà. Et puis, à la fin... C'est Antoine croqué par Plantu, là. C'est marrant parce que l'autre jour, j'ai regardé Louis II de Bavière. Et c'est Antoine ? Avec Aloude Berger. On sait comment ça finit. Vous parlez aussi de Greta Thunberg, on voit ses caricatures dans votre livre. Vous lui accordez une double page, même, quatre dessins, dont celui-ci. Alors, on va voir le premier dessin, celui auquel je fais référence. Vous croquez l'adolescente suédoise en petit chaperon vert qui se jette dans la gueule du loup en allant aux États-Unis à la voile pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Autre dessin, on la voit dans la chambre du couple Macron, le doigt pointé vers lui, les tresses en arrière. Le président demande, elle est toujours là. Réponse de Brigitte Macron, oui, elle est toujours là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'elle est omniprésente et qu'elle obnubile les dirigeants ? Moi, je trouve qu'elle représente une bonne partie de la jeunesse et il faut la laisser faire. Il faut avoir en tête qu'elle ne fait que répéter que ce que disent les scientifiques du GIEC depuis 20 ans ou 30 ans. Et qu'elle n'invente rien, mais à la fois elle le dit bien. Je trouve que son doigt pointé, c'est pour ça qu'avec son doigt pointé, elle énerve un peu. Quand elle est allée à l'ONU, qu'elle a dit comment osez-vous, moi je serai son directeur de com, je dirai, tu te calmes là-dessus. Mais à la fois, elle représente les jeunes, les jeunes sont bien représentés par elle. Ils sont mobilisés aussi autour d'elle. Et puis c'est une sorte de jeune d'arc, voilà. Un jeune d'arc un peu avec les petits points comme ça. C'est un petit misage très rond, enfantin. Alors, les couettes, plus ça va, plus je fais les couettes en haut. Parce qu'elle a un côté légèrement hystérique. Je défie la gravité. Légèrement hystérique et finalement... Ça lui va bien. Là, il y a Antoine, Mitterrand et Greta Thalberg. C'est chic. Ah bon, belle compagnie. Les dessins, je vous les laisse. Ah bon, on adore, il faudra les signer. On continue de passer en revue les événements qui ont marqué l'année. Et sous votre plume, l'incendie de Notre-Dame, c'était le 15 avril. Un feu ravage de la cathédrale sous nos yeux médusés. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez ce jour-là ? Ah bah oui. On était, comme beaucoup, en train de regarder la télé. Parce que j'étais au journal. J'ai une télé dans mon bureau. Et mon assistante, Maïté, elle vient dans mon bureau. Elle me dit, il y a un truc. Regardez par la fenêtre. Alors, par la fenêtre, on voit Notre-Dame. Alors, la fumée. Donc, j'ai allumé la télé. Et là, c'est là où on est tous comme ça. On a connu des périodes comme ça, le Waltrip Center. Et on est là, scotché. Et on ne quitte pas l'écran. Et on n'y croit pas. Et il faut faire le dessin. Donc, à la fin, tout en regardant la télé, dans mon bureau, j'ai fait... Ce dessin magnifique. Ah bah, c'est gentil. Mais pourtant, elle est dure à faire, à Notre-Dame. Et donc, j'ai fait Notre-Dame. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse Notre-Dame. Donc, je fais Notre-Dame. Et à la fin, je me suis dit, bleu, blanc, rouge. Oui, bleu, blanc, rouge. Ah oui, mais alors, je vais faire... C'est comme ça que ça va... Je vais faire, oui, Marie-Anne, elle va porter un drapeau. Ah oui, mais je n'ai pas de drapeau. Si, Notre-Dame va devenir le drapeau. Et filochée par les flammes, je me suis empêchée de faire une blague gothique flamboyant. Ce n'est pas le jour. Moi, je trouve qu'il y a un jour à déconner et un jour à ne pas déconner. Et au lieu de faire la rosace, je me suis dit, tiens, c'est un phénomène religieux, c'est un phénomène culturel, c'est un phénomène parisien, c'est un phénomène français et pas que. Et donc, la rosace devient le monde. Sans transition, on passe de Notre-Dame au droit de la femme. Cette année a été marquée par la médiatisation, pardon, notamment d'un mot, le féminicide, qui n'est toujours pas d'ailleurs rentré dans l'édition 2020 du Larousse. Vous-même, c'est un sujet auquel vous êtes plus sensible aujourd'hui, vous y accordez plus de place, vous l'avez remarqué, ça. Ah oui, je vais vous dire, ce sujet-là, alors ça fait longtemps que je fais des dessins. L'autre jour, j'étais à un débat et j'ai montré, il y a une association qui s'appelle FACE et qui s'occupe des violences contre les femmes. Moi, j'avais fait ce dessin-là, les violences faites aux femmes, voilà. Bon, le dessin basique, il y a la petite Marianne qui a la cocarde et puis la fille qui a un cocard. Bon, cocard, cocarde, bon. Et puis, ça, c'est des dessins que j'ai faits il y a très longtemps. Et pour vous dire à quel point, aujourd'hui, on a encore du mal à faire passer des informations, ça fait un mois que je rame pour faire passer ce dessin qui se bat sur une réflexion du secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents. Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Au journal, ça ne passe pas. Mais parce qu'ils sont en train de vérifier. Et je dis, mais, donc, ça va passer, bien sûr, bien entendu que ça va passer. En général, j'ai beaucoup de chance et je remercie les journalistes qui me donnent cette chance-là. Tous mes dessins, ils finissent par passer. Mais encore ce matin, j'ai encore demandé à ce qu'il soit... Après, ça n'a rien à voir avec ce dessin-là. Mais vous dites qu'on est dans un monde, quand même, où il y a de plus en plus de censure, d'auto-censure. Vous dites que l'époque est à la pétoche. Ah oui. À tout point de vue. À la fin du bouquin, je parle du New York Times. Mais oui. Et le New York Times... Critiqué après, oui, qui a refusé de publier des dessins. Qui a publié ce dessin-là, que moi j'adore, d'un dessinateur portugais qui s'appelle Antonio. Il avait fait une kippa. Et, alors, moi je connais les usages en dessin. Je sais que si moi je mets une kippa à Trump, à tous les coups je vais me faire taxer d'antisémite. Et moi, je trouve, en le voyant son dessin, je lui dis, mais pourquoi il ne s'interdit pas de mettre une kippa ? Moi, je trouve qu'il a le droit. Moi, je ne le fais pas parce que je sais que je vais me faire traiter d'antisémite pendant deux jours. Lui, il s'en fout. Moi, ça m'énerve. Donc, ce n'est pas grave, je fais mon Trump comme je veux. Mais à la fois, on défend ce dessinateur. Comme on a défendu, quelques mois plus tôt, un dessinateur israélien qui s'appelle Avikats, qui lui a dessiné Netanyahou en cochon. Eh bien, Netanyahou en cochon, le dessinateur israélien, a été viré du Jérusalem Report alors que le gars, il est juif. C'est pour vous dire qu'il est considéré comme antisémite alors qu'il est juif. Donc, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il ne faut rien lâcher, mais il y a une manière de dire les choses. Pierre. Et donc, dans le numéro spécial de Courrier international, vous traitez tous ces sujets de la difficulté de cette année en particulier pour les dessinateurs d'actualité. Comme vous avez réussi dans le dessin d'actualité et au-delà, Jean, vous pouvez vous permettre de dire maintenant que le dessin a gâché vos études. Alors oui, oui, parce que, c'est-à-dire, là, quand elle me pose des questions, je les dessine dans ma tête. Je vois ses petits, je ne la regarde pas parce que je vais être trouvée. Vous voyez ses verrues ? Non, je vois ses cils, il y a quelque chose de pétillant dans les cils. Eh oui. Dans les cils ? Dans les cils. Mais bien sûr. Et je vois les mèches, tout à l'heure, quand on s'est vu à l'émission, j'ai vu le chignon, tout ça. Je voyais mes profs et je les savais comment les dessiner. Au lieu de les écouter, vous les dessinez. Au lieu de les écouter de face, de profil, avec ou sans la blouse. Et non, c'est fatigant. Et c'est très fatigant parce que je pense en dessin tout le temps. Je vous vois. C'est incroyable. Au lieu de mettre des mots, vous voulez mettre des traits. Mais vous, vous avez plein d'images. Vous n'arrêtez pas de raconter plein de choses par votre geste, la manière dont vous tenez le stylo. Qu'est-ce qu'il a raison sur les sourcils ? Oui, c'est vrai. Dès que tu souris, dès que tu ris. Oh, Pierre. Non, mais il a raison. C'est lui qui l'a souri. Je vois les paillettes. Je vois les paillettes. On a vu tout à l'heure la colombe, le premier petit dessin qui est publié. Et puis ensuite, vous allez devenir le locataire attitré de la une du journal. Ce qui fait qu'un peu plus tard, vous serez chez Apostrophe et vous expliquez à Bernard Pivot, toujours jeune et déjà jeune, votre méthode de travail. Comment ça se passe ? Le matin, vous apportez un ou plusieurs dessins ? Est-ce que la direction choisit ? Comment ça se passe ? Le matin, j'apporte souvent un dessin vers 9h-10h sur le sujet que j'ai décidé parce que je me lève assez tôt, je regarde la télé la veille, je lis les journaux du matin. Et puis, j'écoute la radio. Et à partir de toutes les informations que j'ai entendues ou lues, je fais mon choix. Je détermine le sujet qui m'a le plus intéressé et je le termine au journal après avoir montré le brouillon au rédacteur en chef. Après, c'est là qu'ils me disent s'ils le prennent ou pas ? En général, ils le prennent. Vous disiez tout à l'heure que vous envoyez par fax à l'époque de la conférence de presse de François Mitterrand. Mais maintenant, vous vous envoyez par ordi. Vous dessinez même. Je vous ai vu dans des réunions avec vos amis de cartooning for peace. Vous dessinez sur la tablette. Oui, oui. C'est assez commode. J'ai acheté des stylets qui vont avec. Ça ne marche pas. Mon doigt, ça m'a mieux. Je fais un petit remont bar comme ça pour la route. C'est assez... Il avait une langue comme ça et des oreilles de Mickey et il n'y a plus qu'à faire comme ça. C'était un petit remont bar à la fin. Le crâne, le crâne. Et il me manque un peu, remont bar, parce que c'était le côté un peu ancien prof. Merci beaucoup, Platu. Drôle de climat. C'est ta livre d'édition du Seuil. Je vous dessine quand, alors ? Là, allez-y.